Oh toi ma mère, je pense à toi. Oh d'amant, oh ma mère, toi qui essuyais mes larmes, toi qui réjouissais mon coeur, toi qui faciemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi. Oh d'amant, d'amant de la grande famille des forgerons, ma pensée toujours se tourne vers toi, la tienne à chaque pas ma compagne. Oh d'amant, ma mère, comme j'aimerais encore être dans la chaleur de ton ventre, être enfant près de toi. Femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, merci, merci pour tout ce que tu fais pour moi, ton fils si loin de toi, si près de toi, camarada. Merci. Molt bé. C'est une femme qui va être une des premières poétistes de l'Amérique dans mon pays. Va naître dans le siècle XIX, c'est dit Salomé-Uréne. Et comme ça commence la primaveraine, je ne suis pas une personne romantique, c'est d'un homme et d'un homme, en castellà. «El ave y el nido». «Por qué te asustas, ave sencilla, por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. Aquí, en el hueco de piedra dura, tranquila y sola te vi al pasar, y traigo flores de la llanura para que adornes tu libre hogar. Pero me miras y te estremeces, y el ala bates con inquietud, y te adelantas, resuelta a veces, con amorosa solicitud. Porque no sabes hasta qué grado yo la inocencia sé respetar, que es para el arma tierna sagrado de tus amores el libre hogar. Pobre avecilla, vuelve a tu nido, mientras el prado me alejo yo. En él mi mano lecho mullido de hojas y flores te preparó. Mas si tú, tierna prole futura, en duro lecho lo miro al pasar, con flores y hojas de la llanura deja que adorne tu libre hogar. He portat els colors que les flors han pintat. Bon dia, amiga primavera, que ens has portat? He portat els ocells que pel cel van volant. Bon dia, amiga primavera, que ens has portat? He portat les cançons que totes els nens han cantat. Bon dia, amiga primavera, que ens has portat? He portat el vent que a tu t'ha despertat. Molt bé. Primavera. He pensat que avui comença una primavera. És d'un poeta del segle IX que es diu Fyodor Tchuchev que va a escriure molt sobre la naturaleza. Es diu Vyzna, que és la primavera. Vyzna. Vyzna és primavera en rus. I va de... doncs que la primavera ve i no importa en què estàs, si eres bé, si eres jove, si estàs animat, si estàs sufrint. I no li importa. I per un dia o per un temps se invade, no? La naturalesa, el canvi de temps. I és molt poderosa, però al mateix temps li da igual. No ricorda de la primavera del año passat, ni bel moment, no? El moment aquest, no? Vesna. 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 C'est un poète 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 C'est un poète